Ce master est le résultat de l'esprit de solidarité, de cohésion et de complémentarité entre nos deux institutions pour l'atteinte des objectifs communs que nous nous sommes fixés, à savoir l'amélioration de la qualité des enseignements et son adaptation aux besoins réels du marché du travail. Vous conviendrez avec moi que l'industrie cinématographique est aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques de notre économie. Le nombre important de séries télévisées et de téléfilms en est une parfaite illustration. Cet engouement mérite un accompagnement pédagogique afin de rendre nos productions cinématographiques plus compétitives au niveau continental et international. C'est là tout le sens de la mise en place de ce master. L'industrie du cinéma est un secteur important dans l'économie d'un pays. C'est un compartiment de l'économie qui permet à une nation de communiquer au reste du monde, sa culture, sa civilisation et de vendre son image. En outre, le cinéma constitue une source considérable de création d'emplois et de richesses. L'exemple du Nigeria avec son industrie du cinéma, Hollywood, se trouve être la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an, après l'Inde avec son Hollywood, mais devant les Etats-Unis avec son Hollywood, le Nigeria qui produit un peu plus de 2000 films doit inspirer le Sénégal. Les jeunes cinéastes sénégalais doivent pouvoir créer un Hollywood ou un Hollywood. L'intérêt de ce master, c'est qu'on a pris les forces des deux universités et qu'on a utilisé pour ce master. Ce qui fait que ce master sera délivré en hybride. Il y a une partie en présentiel et une partie à distance. Ce qui rend le master beaucoup plus attractif pour les professionnels du cinéma ou les professionnels d'autres secteurs de pouvoir y assister. Comme nous avons dit, nous avons tenu à avoir deux parcours. Nous avons pensé qu'il était important pour l'industrie cinématographique du Sénégal de pouvoir former des réalisateurs purs dans les techniques d'écriture, les techniques de réalisation audiovisuelle numérique. Mais nous avons tenu aussi à faire quelque chose qui est une première pour l'instant. C'est qu'on nous a tenu à faire un parcours de recherche. Et c'est le parcours qu'on parle de théorie esthétique et mémoire du cinéma. L'objectif de ce parcours, c'est de familiariser les étudiants avec des techniques de recherche qu'ils vont appliquer dans l'audiovisuel. Nous voulons que, comme le cinéma s'est construit dans d'autres pays, avec beaucoup de recherches, comme c'est le cas en URSS, que ce soit le même cas ici. Nous avons des réalités culturelles que nous voulons nous imprégner de ces réalités culturelles pour pouvoir les implémenter dans le langage cinématographique. On ne veut pas former des étudiants qui auront besoin de moyens colossaux pour faire des films. On veut former des étudiants qui sont suffisamment équipés pour réduire les coûts de production, afin de rentabiliser les produits et de vraiment développer une industrie cinématographique. On veut qu'à travers ce master, que les futurs réalisateurs, quand ils font leurs films, peuvent les sortir dans des salles comme ici, que les Sénégalais viennent regarder, payent, et que ce film soit rentabilisé et qu'on développe ainsi une industrie cinématographique au Sénégal. C'est vraiment l'objectif de ce master et c'est pour ça que je me réjouis d'avoir les académiques, mais d'avoir aussi les professionnels du cinéma, parce que c'est ensemble qu'on pourra arriver à ça et construire une réelle industrie cinématographique. Cette formation a pour but principal de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en adéquation avec la demande du master du travail. Ils pourront travailler dans les entreprises ou créer leurs propres emplois. Cette formation vint donc à son heure et nous lançons un appel à tous les acteurs du monde du cinéma à venir nous accompagner dans ce projet. Nous avons besoin de votre expertise. Et pour les futurs candidats de ce master, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 15 octobre et les cours vont démarrer au 1er novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada